Et bien, c'est reparti. On se retrouve dans la quatrième partie du Bois Flou sur Star Fox Assault. Donc voilà, un jeu que j'apprécie plutôt pas mal. Donc là, on est à la mission 5, si je ne m'abuse. Donc ça avance plutôt bien. Il faut retrouver Pygma, qui a volé la mémoire centrale. C'est important donc dans l'aventure. Alors, on arrive dans un champ d'astéroïdes. C'est plutôt difficile parce qu'il y a plein d'astéroïdes qui vous arrivent sur la gueule. Après, voilà. C'est plutôt simple. Moi, j'apprécie. On sent l'immersion du jeu. C'est châtaillant. Alors là, on va aider notre ami Falco. Voilà. Donc ça marche plutôt bien. Voilà, c'est un jeu que j'apprécie beaucoup. Alors. J'espère que j'ai récupéré le laser à une bombe. Ça, c'est vraiment sympathique. Alors, un ami assez chiant à miquer, je dois dire. Enfin bref. On avance tranquillement. Ça marche plutôt bien. Voilà. C'est une mission que j'apprécie plutôt pas mal. Parce que là, on est vraiment dans l'espace. On retrouve ce que fait un bon Star Fox. Voilà. Un petit ride-shooter avec votre Harwing, tranquille. C'est vraiment ce que j'apprécie beaucoup. Après, les phases en véhicule ne me déplaisent pas du tout. Ça, c'est clair. C'est plutôt intéressant. Mais voilà. Voilà, voilà. Donc là, je me concentre un petit peu. Alors, un petit peu de ce que j'ai amassé. Mais je ne sais même pas à quoi ça sert. Ça doit être une vie sûrement. Je ne sais pas. Alors là, on doit freiner. Ah, une vie très utile, n'est-ce pas. Alors, la bombe très utile, des fois. Alors là, vous voyez que j'ai le tir de laser. Attendez, hop. Alors, oui, je disais, le laser niveau 3. Très utile, très puissant. Vous pouvez le voir. Un satire bleu, n'est-ce pas. Alors là, ça fait penser vraiment à des mechas de Gundam, tu vois. C'est vraiment sympathique. Moi, j'apprécie beaucoup. C'est chatoyant. On sent qu'on est dans l'immersion totale. C'est vraiment sympa. Moi, j'aime bien, en tout cas. Alors là, il est mort très vite. Je n'ai pas eu le temps de dire ouf. Alors, cette face, ça me rappelle un peu. Je ne sais pas si vous la regardez. Star Wars, épisode 2, l'attaque des clones. Dans le genre de droïdes, voilà. Ça fait penser un peu à ça. Moi, je trouve ça assez sympa. Alors là, je vais... J'ai un peu de mal, je dois l'avouer. Alors, la vie très utile, je dois l'avouer. Alors, voilà, on arrive bientôt au boss. Voilà. Hold it, Fox. Look. Pigma's ship? Fox! Pigma! Sous-titrage Société Radio Alors pour ce boss, je vais reprendre ma voix normale, parce que ça demande une certaine concentration. C'est peut-être l'un des boss les plus difficiles, enfin difficile, oui non parce qu'il faut être concentré, il n'est pas si difficile que ça, mais il faut être concentré, et savoir viser aussi, surtout. Donc il faut niquer ses pattes avant tout, voilà, et maintenant la tête. Ah, pas encore. Ah si, voilà. Ah bah, finalement, j'ai pas eu trop de peine à l'avoir. On a 704 de vidéos, donc ça a été plutôt rapide. Ouais, je vais en profiter pour faire la suite, écoutez, je vais faire mission 6. On a largement le temps. Donc on est pour 6. Bonne travail, Star Fox. Nous avons retrouvés la mémoire, c'est peut-être la location de leur home world, c'est vrai ? C'est vrai Fox, c'est l'heure de face à l'Apéroïd Queen, c'est venu. Ah-ha. La source de tout l'Apéroïd, c'est la Queen, elle-même. Elle a fait sa vie à l'avenir sur leur planète. En tant que l'Apéroïd existe, l'Apéroïd continue à multiplier. Entend. Nous sommes en route. Fox. Hmm ? Je sens un déstress call de planet Saaria. Saaria ? From Tricky ? Je ne sais pas. Mais... Je sens des cris de agonie. Donc grosse surprise, cette mission devait être pour affronter l'arène des Apéroïd. Mais finalement, grosse surprise. Fox, regarde ça ! C'est horrible ! Qu'est-ce qu'ils ont fait pour les dinosaures ? C'est inconnu. Apéroïd, Hatchers. C'est comme ça qu'ils multiplient. Si nous pouvons détruire ces Hatchers, nous devons juste avoir une chance. Ok, allons-y. Qu'est-ce qu'on va faire ? Crystal et moi, nous allons aller vers la surface. Falco et Slippy, les lignes sont tes. Une mission ensemble, à la fin. Oh, euh... Oui. Qu'est-ce que vous faites ? Allons-y ! Donc on a notre disposition encore une fois. Encore une fois, non, je crois que c'est même la première fois. Donc le Landmaster et la Rwing. Là, on a le choix. Donc c'est plutôt cool. Moi, ce que je vais faire, je vais directement prendre... Attendez. D'abord, je vais y aller à pied. Il y a un petit tunnel ici. Voilà. Et le but du jeu, donc, c'est de détruire encore des incubateurs. C'est pas très compliqué jusque-là. Donc, cette planète, si je dis pas de conneries, c'est celle où on est dans Star Fox en aventure. Donc, voilà, un petit retour à l'ancienne, n'est-ce pas ? Ouais, c'est plutôt... Là, attends, je chie des bulles. Voilà. Je souffre. Ils font chier, ces enculés. C'est bien. Putain. C'est même pas là qu'il faut aller, en plus. On fait le ménage. Donc là, on a tout détruit. Il en manque trois. Et là, je vais prendre donc la Rwing. Il faut aller à point de déplacer plus vite, hein, c'est pas grave. Le Master, ce n'est pas très utile. Ah, putain. Il faut pas de boulet. Ah, là, il est en haut. Ah, putain. Ah, là, ça s'est fait. Là, il y a quelque chose de sauveur. Il se bouge, c'est pas grave, voilà. C'est pas grave. Je vais sauver Falco maintenant. Ah je suis dans la plus grande concentration n'est-ce pas ? Veuillez m'en excuser si je suis silencieux. Putain ! Je vais pas l'arriver à le détruire, ça y est ici. Je vais sauver le détruire. Alors là, l'IA est assez intelligente, je prends le coup. Putain, si je perds ici, c'est honteux. Putain, par contre, comment je vais faire pour récupérer ma roue ? Oh le connard ! J'ai vu les dinosaures. Tant pis. Ne vous inquiétez pas. Je suis sûre qu'il y a un peu de réflexion. D'accord ça, vous verrez un petit peu les trois véhicules en émission. Allez, c'est fini. Bon bah je me suis plutôt bien sorti finalement. Alors, mission très rapide, franchement. En 15 minutes de mission, c'est réglé. Donc on va s'arrêter là pour cette partie. Je laisse un peu de surprise pour la suite. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Et on se retrouve très bientôt. En aant d'appïs, je vous le ferrai. En effet, presque tous les apparoids ont été misé. Sourier devrait être en sécurité pour un long moment. C'est arrivé sans qu'il va venir. FOOOOX! Tricky! Foux ! Crystal, je me savais que tu aiot. Merci beaucoup. Tricky ! C'est tellement pesante... OUCH! Alors, Fox, tu es là pour combattre eux, non ? Alors, je vais avec toi ! Oh, je l'ai apprécié, mais tu es besoin ici, grand ami. En plus, je vais laisser Saria à taille. Reconnaissez, tu es le leader ici, Tricky. Ok. Hmm, je vais le faire ! Ouais, ouais, je vais prendre des choses ici, pour que vous deux puissiez retourner à taille. Qu'est-ce que tu ? Nous n'avons pas encore... Euh... Pas encore ? Euh... Je veux dire... Je veux dire... Ce n'est pas une conversation pour des enfants. Vous avez dit que vous ne devriez pas me faire comme un enfant. Alors, arrêtez de faire comme un enfant. Vous êtes juste mal, parce que vous ne voulez pas parler. Ok, c'est assez, jongens.